bonjour et bienvenue tout d'abord navré pour mon mutisme de ces dernières semaines je sais qu'il ya eu des défis j'ai été cité dans des vidéos notamment par le barbus celte mais bon comme vous avez pu le voir j'ai été beaucoup moins présent étant donné que j'ai eu du changement professionnel qui ont amené des des journées et semaines à rallonge du coup bah voilà on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans sa vie donc c'est comme ça deuxième chose je voulais vous présenter aujourd'hui le nouveau victorinox qui semble super là le climber light là pour les fêtes de fin d'année je devais le recevoir aujourd'hui mais vu que la poste voilà c'est plus un service public on a décidé de privatiser enfin de la privatiser avec d'autres services publics d'ailleurs en 1997 en suisse puis bon le service comme visiblement aussi à dans d'autres pays n'est plus très bon donc bref ça devait arriver ce matin on est samedi normalement dans le mode d'envoi que que c'était ça devait arriver mais c'est pas là alors je vous présente celui-là je vous présenterai ce magnifique limber il semble magnifique du moins dès qu'il arrivera alors alors ici je vais vous présenter le way start lk 50 26 un jour faudrait vraiment qu'ils aillent des vrais noms parce que c'est nom de code bof mais enfin way start c'est une marque qu'on retrouve notamment sur aliexpress qui fait vraiment des couteaux de bonne qualité et solide mais d'habitude ben c'est des gros couteaux plutôt qu'on peut retrouver chez eux et là en fait ils ont sorti récemment ce petit couteau typé dc qui ma foi sur le papier avait l'air pas mal alors à faire le tour il fait une longueur ouverte de 170 mm une longueur fermée de 98,5 mm une longueur de lames de 21,5 mm une longueur de tranchant un petit peu plus grande que ses 71,5 mm une épaisseur de lames qui varie de 2,5 à 3 mm je sais pas si vous le voyez là en vidéo elle s'affine sur le centre ici c'est drôle comme je sais pas pourquoi ce choix si c'est esthétique mais en tout cas voilà ça gêne pas c'est solide 1 2,5 à 3 mm de largeur sur une petite lame comme ça on a quelque chose sur lequel on peut faire confiance elle est de l'acier utilisé du 14 c28 n top 1 super inoxydable ça garde assez bien le tranchant c'est facile à affûter son poids est de 85 mm mm grammes bien sûr et si l'épaisseur de manche c'est environ 13 14 mm donc c'est bien c'est bien c'est bien son prix je l'ai payé 27 balles donc pour l'acier puis la qualité générale c'est pas mal c'est pas mal alors visiblement si je dis pas de bêtise c'est un roulement à billes ici au niveau du du pivot la prise en main et je peux pas dire qu'elle est excellente comme vous le voyez ben on a dernier doigt dehors ce qui est pas mal c'est c'est pas mal au niveau de la prise en main mais je sais pas je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi vous dire en tout cas il s'ouvre très facilement avec le flipper ici avec le spidey holes on peut dire ça comme ça attendez vous pas que ce soit super facile de sens avec le pouce de ce côté là par contre hop c'est plus facile bon là j'ai le bras appuyé ça va pas mais voilà il a le mérite d'avoir les deux modes d'ouverture sortez peut-être pas mal de garder que le trou ici puis d'enlever le flipper parce comme ça ben ouais dans la poche c'est moins gênant c'est moins gênant puis là ça nous aurait peut-être laissé ils auraient pu finir ça un petit peu autrement pour garder un petit peu d'espace ici pour rentrer vraiment dans le manche les quatre doigts voilà des choix qui sont faits des choix qui leur sont propres sinon ben en parlant de la lame toujours l'affûtage est très bon en sortie de boîte par contre ouais à l'utilisation c'est un super petit couteau 1 mais ouais je trouve que c'est pas un super bon slicer comme vous le savez certainement si vous avez suivi d'autres mes vidéos j'aime bien les les couteaux qui coupent à dire un couteau ça coupe mais qui coupe fin voilà comme c'est le faire notamment spider co sinon ben c'est clair que c'est solide c'est hyper solide super bien construit c'est pas un truc qui va vous lâcher les plaquettes en j10 sont très grippante ça c'est super bien franchement il va pas vous glisser des mains ici on a ouais le clip de poche qui est de type ouais deep carry donc on le voit pas on le voit pas beaucoup on voit pas le couteau dépasser quand vous le mettez dans la poche si vous utilisez le clip malheureusement il n'est pas réversible ça c'est un petit peu dommage pour ceux qui en auraient le besoin et puis bon après bah chez y start way start vous le souhaitez eh ben je pense faut qu'ils engagent un designer ou du moins quelqu'un qui s'accordait les couleurs tous leurs couteaux c'est ça c'est folklorique là on voit du noir du bleu l'orange enfin certains aimeront moi je trouve pas que c'est très distingué mais bon du moins c'est bien fini c'est bien finir quitte à me répéter voilà je sais pas quoi trop vous dire de plus 5 à part que ouais pour 27 balles si vous avez une petite main ça fera un super petit couteau et c'est hyper solide on va quand même le comparer un petit peu faut bien comprendre que c'est un petit couteau oui c'est par rapport à 2 à civivie l'elementum c'est assez similaire qu'est ce que je peux encore vous montrer ah ben notre ami ici pingouine qui est pas mal un délicat ouais bah vous avez compris le concept quoi ici un bug out oui c'est quand même assez petit c'est trompeur c'est trompeur mais on a quand même un tranchant assez agréable c'est long j'entends mais bon les proportions vidéo vous savez difficile puis vu que comme j'aime bien le dire on est sur ma chaîne on va comparer à des victorinox on voit qu'on n'est pas dans le même cours hop en termes de taille de l'âme allez à 91 à vous refaire toute la panoplie tout le temps voilà un suis à rien et quand même sur un joli tranchant je dirais que pour moi le défaut principal c'est la taille du manche la taille du manche on est on est sur quelque chose de un peu petit si vous avez des pattes un peu longue j'aime bien aussi comparer ben c'est tout ce mois dc c'est quand même c'est quand même celui qui reste que j'apprécie beaucoup beaucoup avec le rate 2 1 parce que quand on voit le rapport encore une fois vous serez peut-être voir la vidéo si vous avez envie le rapport taille poids tout en fait c'est ça c'est bien quoi taille de l'âme après c'est pas le même prix enfin voilà qu'ils ont la bien en main voilà par contre alors lui il a un assez qui sera mais bon je tergiverse un petit peu je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine